Musique Je suis Steph Rancourt, puis je suis un gars de la Beauce. Puis je fais de la réalisation, de l'enregistrement, du mixage. Mais mon travail est principalement centré alentour de la réalisation de chansons. Moi, je collabore ici avec le studio Tlandestin beaucoup. Je possède des équipements. Je n'ai plus de studio, je n'en veux plus non plus. Parce que mon travail, la partie enregistrement, c'est juste une partie de mon travail. Je suis plus là pour aider les artistes à cheminer et à développer leurs chansons. Des fois, tu n'as pas besoin d'être en studio pour ça. Ça se fait dans un local, ça se fait dans un salon. Ça se fait juste avec un pianiste, ça se fait dans le local de pratique. Puis la partie studio, c'est juste le moment où est-ce qu'on fait le disque. Mais moi, j'ai acquis quand même des équipements au fil des ans. Parce que j'adore faire de la production, puis du son, puis je veux être autonome. Ça fait que mes équipements sont ici. C'est un peu comme si c'était mon studio. Ça fait que je viens souvent travailler ici. Je suis à Québec, ça fait cinq ou six ans. J'étais entre La Beauce et Québec, il y a une dizaine d'années. Là, j'ai migré tranquillement vers Québec. Mais j'ai commencé dans La Beauce. J'avais un studio dans La Beauce que toi, tu es venu dedans. Puis à produire des bands locaux, faire des concours, organiser des projets de compilation pour les groves en région. Ça fait que c'est là que j'ai fait mes armes. Sur le son, un petit peu la business, un peu le marketing. Puis toute la logistique qui va à l'entour de la production de disques. C'était à l'échelle locale. Mais là, quand je suis déménagé à Québec, j'ai essayé toutes sortes de projets. Puis à un moment donné, j'ai été chanceux. Je suis tombé sur une petite madame qui s'appelle Pascal Picard. Ça fait que j'ai fait partie de ça pendant presque quatre ans. On était un groupe. On travaillait à quatre. Ça fait que j'ai travaillé beaucoup sur les arrangements avec le groupe, tu sais. Ça fait que... Mais le réalisateur, c'était un... On est rentré en studio, puis on engageait une autre personne, une oreille extérieure. Parce que justement, la job que je fais de réalisateur, des fois, j'ai des gens que... C'est des super musiciens, des super arrangeurs, puis tout ça. Mais c'est important d'avoir une oreille externe, à un moment donné, pour faire ton projet. Puis c'est peintre sur le plan musical. Aussi, le réalisateur, c'est la personne qui prend en charge le projet, les horaires, le temps, qui va discuter de les gérants, la compagnie de disques, les musiciens, puis il faut que le gars rende tout le monde heureux, puis que... C'est de prendre en charge le projet, en fait, tu sais. Tu mets ton nom dessus, puis c'est pas ta musique, mais c'est toi qui le fais. T'as été là pour servir la musique d'un autre, les chansons d'une autre personne, puis il faut que tu regardes aux intérêts quand c'est des projets plus commerciaux, on va dire, ou avec, tu sais, un artiste qui a un contrat de disque, la distribution, tout ça, ben, tu sais, le réalisateur va souvent avoir affaire à la compagnie de disques, parce qu'ils ont une mise en marché, un plan, ils veulent un son, l'artiste, il veut quelque chose. Fait que c'est de voir à ce que tout ça s'harmonise ensemble. Puis, quand c'est pour des groupes, ben, c'est... Des fois, à l'intérieur d'un groupe, des fois, il part des conflits, des petites tensions, des choses comme ça. Fait que le réalisateur, lui, il peut aider à désamorcer ça, ou juste à faire que les choses se disent plus facilement, ou, bon, ben, mettons, le chanteur n'est pas content de la bise, il va en parler au réalisateur, le réalisateur va... Ça va être facile, des fois, de déléguer à une autre personne. Fait que pour en revenir à Pascal Picard, ben, on avait travaillé toute la musique en groupe, puis, euh, on a remis ça dans les mains d'une autre personne, c'est allé frère grand, à Morinites. Puis, euh, depuis ça, j'ai fait plusieurs groupes à Québec. J'ai travaillé pas mal avec Amélie Veil, mais c'est encore en développement. J'ai fait des arrangements pour des chansons. Pour elle, depuis trois ans, tu sais, ici, là, à gauche, à droite, là, on a monté un nouveau répertoire, on a fait beaucoup d'expérimentations pour qu'elle se développe un son. Ça, c'est une autre partie de mon métier, c'est de trouver un son pour un artiste, qui l'aide à développer ses idées, puis à faire en sorte que ça lui ressemble, tu sais. Qu'il soit bien, puis, tu sais, des fois, un chanteur comme un... un auteur-compositaire comme Amélie, tu sais, elle va avoir des idées d'arrangement, puis tout ça. Mais, tu sais, quand ça vient le temps de le faire, ça prend des collaborateurs, ça prend des musiciens. Puis, souvent, les créateurs particulièrement, les songwriters, les gens qui composent des chansons, sont moins... souvent, sont moins portés sur la technique, tu sais. Ils vont avoir les idées, ils vont plus avoir des images, tu sais. Ça fait que le réalisateur, il va traduire les idées, puis la vision de l'artiste, du créateur, puis il va... il va... il va transmettre ça aux musiciens, puis aux autres intervenants, pour faire que ça fonctionne bien. C'est sûr qu'avec Amélie, ça a juste été des arrangements, tu sais. On a travaillé juste à deux, à trois, c'est-à-dire, avec Jérôme Hébert aussi, de Saint-Georges. Puis là, ben, je pense qu'elle est en train de préparer le troisième qui s'en vient, là, mais... c'est ça, ça fait que ça l'a aidé de elle, cheminée, puis ça allait vers autre chose. Puis, il y a eu Jean Leloup l'automne dernier, ça, ça a été une grosse chance aussi. Ouais, ben, c'est ça, Jean Leloup, Jean Leloup, il est arrivé à Québec, il a regardé un peu ce qu'il y avait, puis il a aimé le studio, il s'est installé ici pour finir son disque. Puis, le hasard a fait que son batteur a dû s'absenter une couple de jours, puis lui, ça a tenté de continuer. Ça fait que j'ai été référé pour aller jouer avec lui, parce que mon premier instrument, c'est la batterie. Ça fait que j'ai jamé avec Jean pendant quelques jours, puis... C'est ça, on s'est bien attendus, on est devenus amis. Puis, au fil du temps, ça s'est juste fait naturellement. À un moment donné, je me suis impliqué avec lui au niveau du mixage de son disque. En fait, c'est pas un disque de Jean Leloup, ça s'appelle The Last Assassin. Ça a commencé par un film, il fait un film, ça fait trois ans que je travaille sur ce film-là, je pense. Il a composé de la musique pour le film, des chansons, puis là, ça a devenu un groupe. Ça fait que je suis embarqué là-dedans, puis j'ai fait un peu de son, un peu de drum, j'ai joué du piano sur la trame sonore du film. Là, j'étais en train de faire Mike Dewey, puis plusieurs autres projets en développement après aussi. Mais Mike, c'est un bluesman de Québec. C'est un gars qui fait longtemps qu'il roule sa bosse. Puis, tu sais, souvent, le milieu du blues, le folk, tout ça, c'est des milieux qui sont plus parallèles, on va dire, à l'industrie. C'est pas des gens, des fois, qui passent par des gros réseaux de distribution avec la compagnie de disque, ils ont leur propre marché, ils jouent plus dans les clubs, les festivals, l'été, tout ça. C'est plus comme la musique indépendante, on va dire. Ouais, non, ça, tu gardes tout pareil, c'est juste... C'est le mi? Ouais, toutes les fois qu'il y a un mi... Pouvrayant! Pouvrayant! Ouais, ça aussi, garde ça simple. Ouais. Ok. Toutes les places que tu peux faire des choses simples, même que ta elle est, ça va nous laisser la chance de mettre d'autres gugusses. Parce que le son-là est intéressant. Ouais, j'aime bien ça, moi aussi. Sa journée commence par nourriture Mondue à l'os par la voiture Des paquets du système, l'homme en peine Un peu de chaleur À ceux des lignes Over y'all Over y'all On s'est impliqué pas mal avec lui. C'est quand même un album qui s'est fait assez rapidement, puis assez rondement, pour garder quelque chose de simple, puis honnête, puis authentique à son image. Puis aussi, pour pas que ça coûte une fortune, là, tu sais, je veux dire, le gars, il est pas financé par Sony Canada, là. Fait que, tu sais, les projets que je fais, ça va de Mike Dewey, justement, avec Pascal Picard, qui est là, on a encore collaboré dernièrement. Dan Slurry Dance, c'est un groupe qui est assez en vue distanciate à Québec, là. Ils font la première partie de Metallica, là, dans quelques jours, puis ça prend un album rapide, fait que j'ai travaillé là-dessus, là, deux mois. C'est en magasin, ça fait deux jours, je pense. C'est du gros rock, fait que, tu sais, il y a ça, il y a Mélivet, il y a Pascal, Jeanelou, Mike qui fait du blues. Je fais un petit peu de musique de théâtre, mais surtout des chansons. Ça fait que, tu sais, le style, je suis pas arrêté à un style. Peut-être un peu plus spécialisé dans le folk rock, pop, mais tout ce qui est vrai puis authentique. Moi, j'ai des artistes qui sont sincères, puis c'est pas besoin d'avoir une grande voix, là. Quelqu'un a quelque chose à dire, puis qu'il s'assume, puis quand il fait son truc, que ça me touche, j'en batte. Non, mais ce que je veux dire quand ça commence, c'est que jusqu'à, on va dire, les dernières années, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai gagné ma vie avec la musique. J'ai développé mon art. Aujourd'hui, je suis rendu à un point que je considère que j'ai atteint quelque chose, que pour moi, personnellement, c'est moi. C'est ma façon de faire, mon approche, mes compétences, puis un niveau que moi, je suis vraiment content de ce que je suis rendu, puis j'ai de la place à m'améliorer. Je veux dire, j'en ai pour le restant de mes jours, sauf que là, je vis exclusivement de créations de chansons originales que je fais, pas comme ça me tente, là, mais je veux dire, oui. Je veux dire, avec des gens qui m'intéressent seulement, puis ça fait que je fais vraiment ce que j'aime. C'est ça, je veux dire, parce que ça commence. Normalement, je fais la musique des autres, mais ça devient la mienne, la musique des autres. Je suis pas un compositeur de chansons. On en fait un petit peu, là, mais j'ai pas la prétention d'être un songwriter, tu sais. Je vais plutôt aider les chanteurs, puis les groupes à développer leurs idées, puis à faire en sorte que ça soit concret, ce qu'ils entendent dans leur tête, ou, des fois, leur avoir une vision pour eux autres, des fois, qu'eux autres, des fois, ils savent pas trop par où aller. Il faut saisir, là, parce qu'il y a beaucoup de psychologie, là-dedans, aussi, ce travail-là, là. C'est pas juste la musique, tu sais, c'est très large, puis à la limite, je suis capable de faire un peu tout, mais il y a des... Quand même, mon champ de compétences s'arrête, mais si j'ai besoin d'un collaborateur qui va me faire des violons, ben, je vais engager quelqu'un, tu sais. Tous les gens de qui j'ai reconnu le talent, c'est pas qu'ils ont tous réussi, commercialement parlant, mais tous les gens que, des fois, ils commençaient, puis il y avait quelque chose que je trouvais, je me suis rendu compte, avec les années, que, ah, finalement, il fait des trucs, puis je me dis, crème, c'est bon, ça, c'est hot, puis... Je pense que j'ai un bon flair pour ça, là. Ça va. Les gens qui sont dans la musique, ça prend du coeur au ventre, puis ça prend de la détermination, puis il faut le faire, faut pas que ça vienne des autres, faut pas attendre de se faire découvrir. Découvrez-vous vous-autres-mêmes. Après ça, on va vous reconnaître, puis ça va aller. Comme Pascal, j'ai trippé au bout pendant nos trois ans. J'ai eu ben de la peine quand ça a fini, le projet. Mais bien, si j'étais encore avec elle, j'aurais pas connu Jean Leloup, je ferais pas tous les albums que j'ai à faire cette année, puis je trippé au bout à faire ça, puis je retravaille encore avec elle, de toute façon. Fait que, tu sais, c'est ça. Merci bien. Merci à toi. Merci à toi.